Sous-titres par Juanfrance 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 Elle est un peu vide, il n'y a pas grand-chose à trouver sur cette carte du monde, mais elle est jolie, à part trois petits coffres et trois petits monstres de merde. Et les monstres célèbres, ça c'est une quête annexe. Une quête annexe, on peut capturer des monstres pour ensuite les faire combattre dans une arène et gagner des prix, ou les invoquer en combat. Mais, je disais quoi ? Oui, je disais le dépaysement, et c'est une poursuite, mais voilà. En fait, le scénario est très simple, on ne fait que suivre le truc, mais sur chaque étape, par exemple, vous arrivez dans une ville intermédiaire, sur votre périple, et bien, vous avez une quête à accomplir, par exemple, aider tel ou tel prince à accéder au pouvoir, ou retrouver des enfants qui ont disparu, etc. Et ces petites histoires en elles-mêmes, elles sont toujours un peu drôles, il y a toujours un petit intérêt, et finalement, on ne se fait pas vraiment chier quand on joue. Évidemment, c'est là le principal attrait du jeu, c'est que, effectivement, même si le scénario n'est pas ouf, la grande force du jeu, c'est vraiment l'humour. Tu as vraiment, tu as plein plein d'humour, typique Akira Toriyama, donc on voit les... On va essayer, il y a le truc puff-puff, comme... Ouais, on va dire, ouais, donc là, on peut voir une bunny, donc là, c'est le Dédé, qui regarde la bunny. Donc là, on a fait exprès pour montrer que le jeu était bien fait, et là, on peut voir le mec avec des gros muscles. Tu fais un service gay, alors profitez-en. Profitez, profitez-en, rincez-vous l'œil, avec son casque et tout, le fantasme de merde. Donc voilà, sinon, on peut dire, sinon, le jeu était long. Moi, je sais que sur ma partie, qu'on voit tout à l'heure, j'en ai fini à plus de 86 heures. Mais parce que j'ai fait pas mal de petites quêtes annexes, ça, ce que je m'éclata, c'est d'augmenter le niveau, de faire quelques quêtes annexes. Il y avait aussi ce que tu avais, les Slims en métal, qui t'apportaient plein plein d'XP, et je m'éclata à rester sur les espèces de collines, c'est où il n'y a que des Slims. Et entre autres, les Slims en métal, et des gros Slims en métal, qui étaient super durs à buter. C'est un peu comme les Loopers de Sky of Arcadia. Pour ceux qui, en fait, c'est des trucs qui te rapportent de l'XP, mais qui fuient. Ils fuient tout le temps. Donc voilà, là, on peut voir, là, parce qu'on vous a présenté le premier donjon. Juste pour vous montrer que les donjons étaient super vastes, et que t'avais vraiment une sacrée immersion. Contrairement à certains RPG où il y a des donjons qui font que trois tableaux, là, t'avais vraiment des longs donjons qui ne sont jamais chiants, finalement, et qui arrivent à te plonger dedans. Genre là, je sais que j'avais vraiment l'impression d'être dans une grande grotte et tout. Ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, là, c'est le petit côté fan service. Jessica, la rousse. En fait, les modifications d'équipement ne se voient pas sur vos personnages, mais si vous équipez certaines pièces d'équipement pour certains personnages, le héros et Jessica, vous avez quelques modifications qui apparaissent. Donc là, si vous équipez, par exemple, le bikini magique à Jessica, vous pouvez ensuite mater Jessica en bikini. Voilà, tout simplement. C'est du fan service. Pur et dur. D'ailleurs, cette image-là, on la capturera pour la mettre. Ça, ils balancent leur truc. Sinon, qui c'est d'autre qui a joué au jeu ? Mouffi et Laspi. Qui c'est moi aussi qui a joué au jeu ? Je suis arrivé assez loin, mais je ne l'ai pas fini. Il a commencé un peu à me saouler, donc je l'ai décroché. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai un rythme qui a dû me faire décrocher. Déjà, je ne suis pas un gros fan de RPG. Et c'est le côté un peu mou qui, au bout d'un moment, m'a saoulé, mais j'ai quand même joué longtemps. Mais c'est un très très bon jeu. Laspi approuve. Oui, non, moi, je ne joue que quelques heures et je le trouve mignon. C'est triste. C'est juste mignon. C'est pour les enfants. Comme ça, les enfants, ils trouveront ça distrayant. Mais si, il est mignon. C'est vrai que graphiquement, il est super beau. Les ennemis, ils sont mignons. Ils ne font même pas peur. Tu n'as même pas envie de les taper. C'est limite que tu n'as pas envie de les frapper. Il y a les bisbaf, comme ils l'ont traduit en français. C'est comme les Pokémon, ils ont fait une traduction française, comme les guillants, les bisbafs, les je ne sais plus quoi. Non, 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 c'était une bonne traduction. Attention, il y a Jigley Puff. Plus d'homme-lézard. Plus de Dragon Quest. Plus de Jessica à poil dans la deuxième partie de la vidéo. Puis de Jessica à poil dans les piernes. Sous-titrage ST' 501